L'anniversaire de Roi Chardon Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, papa ! Mais qui a-t-il, chéri ? Je ne veux pas d'anniversaire ! Comment ? Tu ne veux pas d'anniversaire ? Non ! Mais enfin, pourquoi cela ? Je n'aime pas fêter mon anniversaire ! Chaque année, nous faisons une grande fête avec des chants et des danses pour la seule raison que je vieillis ! Mais nous avons la bête de faire un petit déjeuner ! C'est l'habitude de fêter ton anniversaire, chéri ! Les elfes organisent une grande fête avec de la musique, de la danse et des feux d'artifice ! C'est tellement amusant ! Oh oui ! Eh bien, aujourd'hui, cela sera différent ! Je ne veux pas de fête d'anniversaire ! Ta-ta-ta-ta ! Joyeux anniversaire, votre majesté ! Voici votre gâteau ! Chut ! Nonoprene ! Excusez-moi, il manque des bougies ! Normalement, il y en a une par année, mais il en aurait fallu... Arrêtez de parler sans arrêt de l'âge que j'ai ! Mais enfin, chéri, tu n'as que... Je ne veux pas voir de gâteau ! Emportez-le ! Pas de gâteau ? J'ai fait des quantités de gâteau pour la fête ! Cela m'est égal ! Pas de gâteau et pas d'anniversaire ! Je crois que je vais devoir tous les manger moi-même ! Pourquoi papa ne veut-il pas que l'on fête son anniversaire ? Parce que ton père n'aime pas vieillir, comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Bon, eh bien, je crois qu'il faut que j'annule le feu d'artifice ! J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi ! Ah, moi aussi ! Nous avons organisé un grand feu d'artifice ! Oui ! Et la fusée est aussi grosse qu'une carotte ! Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux ! Tout le monde adore la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Oh, Ben ! Il n'y aura pas de fête d'anniversaire ! Pas de fête ? Non, roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir ! Comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice ? Ni de musique, ni de danse ! Oh, nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre... Est-ce que je peux rester ici avec Oli ? C'est d'accord ! Au revoir, papa ! A tout à l'heure ! Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur, il serait peut-être d'accord de faire la fête ! C'est une bonne idée, Ben ! Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi ? Oh, vraiment ? Vous croyez que cela marchera ? Bien sûr ! Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie ? Je vais vous le montrer ! Abracadabra, abracadons ! Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon ! Oh, oui, je vois ! Et voilà ! Facile ! Regardez comme la reine est heureuse ! Arrêtez, je n'en peux plus ! Tu as vu ça, Ben ? Maman ne peut plus s'arrêter de rire ! Pitié ! C'était horrible ! Je ne suis pas sûre d'être convaincue ! Mais vous étiez très joyeuse ? Oui, et même un peu trop joyeuse ! Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi ! Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux ! Mais lequel ? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon ! Ah bon ? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur ! C'est une bonne idée, Ben ! Bonjour, papa ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Papa ? Parle-nous de l'époque où tu étais petit ! Pourquoi veux-tu que je te parle de ça ? Parce que ça nous intéresse ! Oh oui ! Je ne m'en souviens plus ! Cela fait bien longtemps maintenant ! Tu dois bien avoir quelques souvenirs ! Eh bien ! Oui ! Lorsque j'étais petit ! À l'époque des dinosaures ! Des dinosaures ? Oui ! Des dinosaures avec des grandes dents pointues ! Non ! Quel âge crois-tu que j'ai ? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore ? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa ? Je ne vivais pas dans une grotte ! Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse ! Merci bien ! Mais ça nous intéresse, nous ! Eh bien, moi pas ! Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît ! Bon, d'accord ! Papa a l'air encore plus triste que d'habitude ! Oui ! Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr ! Je crois que j'ai une idée ! Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage ? Oui ! C'est vrai qu'il est très sage ! Et qu'il est très vieux ! Lui saura quoi faire ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Bonjour, vieil elfe sage ! Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu ? Ah oui ! Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion ! Tenez, écoutez ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Oh, c'est très joli ! Mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux ! Allant au Roi Chardon n'est pas vieux ! J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui ! Vraiment ? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction ! Nous avons déjà essayé ! Mais ça n'a pas marché ! Je crois que finalement, la fête d'anniversaire n'aura pas lieu ! Pas de musique ! Et pas de danse ! Pas de feu d'artifice ! Hum ! Le roi aime bien les surprises, n'est-ce pas, Oli ? Oui ! Nous pourrions offrir au roi une fête surprise ! Mais il a dit qu'il ne voulait pas de fête d'anniversaire ! Oui ! Mais ce ne sera pas une fête d'anniversaire ! Il y aura de la musique et des danses et un feu d'artifice ! Mais personne ne prononcera le mot anniversaire ! Ça alors ! C'est une idée de génie ! Oui, c'est une idée géniale ! Tu viens, Ben ! Il faut nous préparer pour la fête ! Appel à tous les elfes ! Il nous faut organiser la fête de roi Chardon ! Enchanté ! Bonjour, papa ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ouvre et regarde ! J'ai dit pas de carte d'anniversaire ! Ce n'est pas une carte d'anniversaire ! C'est une carte où il est écrit « Tu es un papa adorable ! » Oh ! Merci, Oli ! Et voici un cadeau pour vous ! Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas, Ben ? Oh non, roi Chardon ! Tu en es bien sûr ? J'en suis sûre ! Un robot jouet ! Merci, Ben ! Je l'ai fabriqué moi-même ! Et voici votre gâteau, Majesté ! Mais ce n'est pas un gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas ? Absolument pas ! C'est un gâteau tout à fait ordinaire ! Le goût est complètement différent ! Alors, très bien ! Délicieux ! Des cartes, des cadeaux, un gâteau ! Et bien sûr, tout ceci n'a rien à voir avec mon anniversaire ! Oh non, non ! Bon, je suppose qu'on peut dire que ce n'est pas un anniversaire ! Tant que l'orchestre elfe ne se manifeste pas ! Il y a encore une surprise, papa ! Oh ! J'adore les surprises ! Maintenant, il faut que tu fermes les yeux ! D'accord ! Garde bien les yeux fermés ! Attention ! Tu peux les ouvrir ! Surprise ! J'avais dit pas de fête d'anniversaire ! Ce n'est pas une fête d'anniversaire, mon chéri ! Non, papa ! C'est seulement une fête surprise ! Oh ! Et bien, dans ce cas, je suppose que... Joyeux ami ! Enfin, je voulais dire, nous vous remercions, votre majesté, d'être l'excellent roi que vous êtes pour nous tous ! Vous êtes formidables ! Oh ! Merci ! Et maintenant, place au feu d'artifice géant ! La fusée est aussi grosse qu'une carotte ! Oh ! J'adore les feux d'artifice ! Et ce n'est pas terminé, votre majesté ! L'orchestre-elfe va maintenant interpréter une chanson en votre honneur ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Et il a un nom supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Mais bien sûr, cette chanson ne parle pas du tout de vous ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Elle parle d'un roi différent, votre majesté ! Un roi qui vit très loin d'ici, dont l'anniversaire est aujourd'hui même ! Alors, dans ce cas, c'est une très jolie chanson ! Ouah ! Allez, viens, papa ! On va tous danser ! On s'amuse bien ! Joyeux anniversaire, papa ! Merci, Oli ! Le moulin-elfe ! Nounou Prune, j'aimerais avoir du pain avec mon œuf, s'il vous plaît ! Je regrette, votre majesté ! Nous n'avons pas de pain ce matin ! Pas de pain ? Dans ce cas, faites-on qu'appelle à votre magie ! Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine et nous n'avons plus de farine ! Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes ? C'est ce que j'ai fait ! Mais la camionnette-elfe est en retard, comme d'habitude ! Nounou Prune, la camionnette-elfe est arrivée ! Salut, Ben ! Bonjour, Oli ! Livraison de provisions ! Ah, vous voilà enfin, monsieur elfe ! Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner ! Alors, aujourd'hui, nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr ! De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi ! Oui, oui, merci beaucoup, monsieur elfe ! Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine ! De la farine ? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain ! Il n'y a pas de problème, nous irons chercher un sac de farine au moulin elfe ! Merci, monsieur elfe ! Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine ! La semaine prochaine ? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine ! Ah, vous savez ce que l'on dit ? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe ! Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin elfe ! Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez ! Cela doit être amusant de visiter le moulin ! Est-ce que je peux venir, moi aussi ? Oui, bien sûr ! Montez donc à bord, princesse Oli ! Eh, nous sommes arrivés au moulin ! Waouh ! Bonjour, Ben ! Bonjour, Oli ! Bonjour, vieil elfe sage ! Ah, Nounou Prune ! Bonjour, bonjour ! Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît ? Mais certainement ! Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine ! Mais j'en ai besoin tout de suite ! Oh, vous savez ce que l'on dit ! On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe ! Et pourquoi ça ? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin ? Bien sûr que si, je le sais ! Euh... Vieil elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine ? Mais oui, je vais te montrer ! Suivez-moi tous ! Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose ? C'est un elfe ! Bon, non, non ! Je veux parler de ce qu'il tient à la main ! C'est un épi de blé ! Très bien, Ben ! Et maintenant, qui sait ce que l'on fait ? Du blé dans le moulin elfe ! Moi, je sais ! Alors, on prend le blé et on la... Non, attends un moment, Ben ! Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela ! Euh... Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol ? Oh, non ! Non, non ! On utilise les épis de blé pour faire de la farine ! Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir ! Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse ! Venez voir ! C'est par ici ! Suivez-moi ! Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine ! Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli ! Regarde ! Le vent fait tourner les ailes ! Les ailes font tourner les roues dentées ! Et les roues dentées font tourner la meule ! Puis la meule écrase les grains de blé ! Et il en sort de la farine elfe de toute première qualité ! Je trouve que cela avance très lentement ! C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine ! Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite ? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent ! Ah ! Cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi ! Oh ! Oui ! Mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort ! Moi, je peux ! Oh ! Non ! Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée ! Mais cessez donc de vous tracasser ! Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps ! Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie ? Non, princesse Oli ! Tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses ! Oh ! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire ! Souffle vent ! Fais ton travail de toutes tes forces ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Waouh ! Et voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit, hein ? Bon... Le moulin va de plus en plus vite ! Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage ! Je sais ce que je fais tout de même ! Ça commence à tourner à l'orage ! C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune ? Moi ? Non ! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent ! Tu es sûr de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune ? Mais oui ! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence ! Oh ! Nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sac ! Nounou Prune ! Est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable ? Arrêtez donc de vous tracasser ! Le temps va se calmer dans un instant ! Cela ne peut pas être pire de toute façon ! Le moulin est en train de devenir fou ! Et il produit beaucoup trop de farine ! Courez ! Courez si vous voulez avoir la visseau ! Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite ? Oui ! Trop vite ! Le moulin est devenu incontrôlable ! Et il est rempli de farine jusqu'au plafond ! Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire ? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin ! Très bien ! D'accord ! Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique ! Non ! Merci beaucoup, Nounou Prune ! Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables ! Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous ? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage ? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin ! Tenez fermement cette corde, les elfes ! C'est d'accord ! Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée ? Nous savons très bien ce que nous faisons ! Attention que tout le monde recule ! Ça y est, il l'a eu ! Bien visé, vieil elfe sage ! Je vous avais dit que cela marcherait ! J'espère que tout va bien pour eux ! En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise ! Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli ! Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune ! Pardon, qu'avez-vous dit ? Faites cesser le vent ! Ah, d'accord ! Vous, les vents ! Allez, vous en ! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien ? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe ! Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine ! Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte ! Oh, mais cessez donc de vous tracasser ! Ben, regarde ! C'est ton papa ! Salut, papa ! Salut, Ben ! Oh, monsieur elfe ! Pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune ? Elle peut en avoir un camion tout entier ! Oui, je le lui apporte tout de suite ! Hourra ! Je vous remercie ! C'est vraiment très gentil à vous ! Elfe à la rescousse ! Rien de tel que de voguer en haute mer ! N'est-ce pas, Nounou Prune ? Non, c'est vrai, il n'y a rien de plus ennuyeux ! Ma jolie petite fleur de cerisier ! J'adore votre manière de dire ce que vous pensez ! Je déteste naviguer sur des bateaux, ils coulent tous ! Pas mon bateau ! Il est insubmersible ! C'était quoi ce bruit ? Je crois qu'on a heurté un rocher ! Le bateau est en train de couler ! Ne craignez rien, Nounou Prune ! Je sais justement qui il faut appeler à l'aide ! Qui est-ce qu'il appelle ? Il appelle Elfe à la rescousse ! Elfe à la rescousse ? Elfe à la rescousse ? Allo ! C'est Barbe Rouge à l'appareil ! Mon bateau est en train de couler ! Oui, je vous vois, Barbe Rouge ! Ne quittez pas ! Elfe à la rescousse ? En avant ! Appel à toutes les unités ! Tous au lac ! Le bateau de Barbe Rouge est en train de couler ! Fusée des elfes opérationnel ! Avion des elfes opérationnel ! Hélicoptère des elfes opérationnel ! Sous-marins des elfes opérationnel ! Elfe à la rescousse ? En avant ! Regardez, ils arrivent ! Bonjour ! Vous pouvez me dire quel est le problème ? Le bateau coule ! Tenez bon ! On va vous sortir de là en deux coups de cuillère à peau Monsieur Elf, baissez la grosse pince Descente de la pince Accrochez-vous bien ! Je vais vous remonter Ça alors, c'était vraiment fantastique Voulez-vous une tasse de thé ? Oui, merci Un biscuit ? Oh, des sablés au gingembre, mes préférés Merci beaucoup Ce n'est pas grand-chose, Nono Prune Simplement la routine quotidienne pour Elf à la rescousse Merci beaucoup, Elf à la rescousse Il n'y a pas de quoi Dès que vous avez besoin de nous, rappelez-nous Bien, je devrais commencer à réparer mon bateau Et nous, on devrait rentrer chez nous Oh, je suis trop fatiguée pour marcher Voulez-vous qu'on vole ? Mais c'est encore plus fatigant C'est pas si loin que ça, Nono Prune Ce serait moins dur pour moi avec un petit biscuit Je vais peut-être appeler Elf à la rescousse Mais Nono Prune, je ne crois pas qu'Elf à la rescousse soit fait pour ramener les gens chez eux N'importe quoi Le vieil elfe sage a dit, dès que vous avez besoin, appelez-nous Elf à la rescousse ? Allo, c'est Nono Prune, je suis bloquée près du lac Bloquée près du lac ? Tenez bon, nous arrivons tout de suite Elf à la rescousse en avant Quel est votre problème, Nono Prune ? J'ai mal aux jambes, vous pouvez me ramener à la maison ? Quoi ? Nono Prune ? Le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences Soutou, bijou, vous pouvez me ramener, oui ou non ? Voilà comment j'aime voyager, du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi ? Non Ben, tu n'es pas assez grand pour ça C'est pas juste, il n'y a que les grandes personnes qui s'amusent Nous on veut aussi sauver des gens Vous allez devoir attendre d'être plus âgé, c'est tout Merci Elf à la rescousse Et ne nous faites plus perdre notre temps Charmant Le vieil elfe sage a raison, Nono Prune Elf à la rescousse est strictement réservé aux urgences Oh, on s'en fiche Cool, vous avez été sauvé par Elf à la rescousse Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi Ouais Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire Oh Elf à la rescousse ? Ah, bonté divine, on a besoin de votre aide, Elf à la rescousse Oh, et quel est votre problème ? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces Nous arrivons tout de suite Appel à toutes les unités Une vache est coincée dans un tas de ronces On s'en charge Descendez la taupe Taupe en descente Sortez la taupe Sortie de la taupe Bien, la taupe va pouvoir déterrer le tas de ronces Ne vous inquiétez pas, Madame la vache On va vous sortir de là en un rien de tas Elf à la rescousse ? À l'aide ! Aidez-moi, Elf à la rescousse Non, non, prune Je vous ai déjà dit qu'Elf à la rescousse n'est strictement que pour les urgences Justement, c'est une urgence Je suis coincée Coincée par quoi ? Un puzzle un peu difficile ? Non, dans la boue Ah, Monsieur Elf, finissez de superviser le sauvetage de la vache Je m'occupe de Nounou Prune Bien reçu Je n'arrive pas à croire que je suis coincée dans la boue Quelle journée ! Ce n'est pas grave Elf à la rescousse sera là d'une minute à l'autre Et il y aura du thé et des biscuits sur le chemin du retour Alors, oh, vous êtes bien coincée Bien sûr que je suis coincée Qu'est-ce que vous croyez ? Vous ne pouvez pas utiliser la magie pour vous sortir de cette boue ? Non, ma baguette est là-bas Ah, je vois Où est passé Elf à la rescousse ? Est-ce qu'il reste des biscuits ? On n'a pas besoin d'une fusée pour vous sortir d'une flaque de boue, Nounou Prune Ce n'est pas une flaque Elle est très profonde, cette boue Oui, oui, oui Je vais vous sortir de cette flaque Oh, elle est très profonde, cette boue Je vous l'avais dit Pas de problème Je vais appeler Elf à la rescousse Bonjour, merci d'avoir appelé Elf à la rescousse Nous sommes un peu occupés pour le moment S'il vous plaît, rappelez plus tard Alors, ils viennent ? Non Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Euh, on crie à l'aide À l'aide ! Au secours ! Écoutez, il y a des gens qui appellent au secours À l'aide ! Au secours ! Qui peut aller les secourir ? Nous ! On peut les secourir ? On pourrait être les enfants à la rescousse ! Hourra ! Les enfants à la rescousse, en avant ! Allez, allez, allez ! Ben, on est ! On est les enfants à la rescousse ! On est divines, les enfants, vous êtes là Vous êtes coincés ? Oui ! En avant, Gaston ! Je vais tenter de lancer ce lasso autour de votre taille, Nounou Prune Restez tranquille ! D'accord ! Vas-y, Gaston ! Vas-y ! Et moi, alors ? On n'arrivera jamais jusqu'au vieil elfe sage, attends ! Je sais ! Avec la magie, je peux le sortir de la boue ! Oh oui ! Bonne idée, Oli ! Non, non, non ! Pas de magie ! Je veux être sauvé convenablement ! Mais ce sera convenable ! La magie, c'est de la triche ! S'il vous plaît, laissez-moi utiliser la magie, sinon on ne pourra pas vous sortir de la boue ! Non, pas de magie ! S'il vous plaît ! Non, 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 non ! Magie, s'il vous plaît ! Oh 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 ! Hourra ! Beau travail, les enfants à la rescousse ! Bonjour ! Vous nous avez appelés, vieil elfe sage ! Quel est donc votre problème ? Rien du tout ! Tout s'est bien fini ! Vieil elfe sage, vous plus qu'un autre devriez savoir qu'il ne faut pas appeler elfe à la rescousse pour rien ! Mais... mais... Ce n'était pas pour rien, monsieur elfe ! Les enfants à la rescousse nous ont sauvés de la boue ! Oh ! Alors dans ce cas, je crois que tout le monde mérite de se faire ramener à la maison ! Oh ! Chouette ! Des biscuits ! Ah ! Voilà comment j'aime voyager ! Il vous reste de vos sablés au gingembre ? Oui ! Les biscuits en avant ! Allez ! Allez ! Allez ! Super héros ! Salut tout le monde ! Salut Ben ! Je ne suis pas Ben ! Bien sûr que si ! Ben, c'est mon nom normal ! Mais quand j'enfile mon costume de super héros, alors je deviens... Ha ha ! Elfman ! Quels sont tes super pouvoirs ? Elfman ! Il peut courir, et sauter, et même voler ! Moi je n'appelle pas ça voler ! Ça, c'est voler Ben ! Euh... mais si je peux voler dans mon elfe mobile ! Mais non ! C'est Gaston ! Non ! Ça, c'est mon elfe mobile ! Mon elfe mobile fonctionne sur la terre, dans la mer et les airs ! Ouais ! On pourrait être des super héros, nous aussi ! Oui ! Moi je vais être Fairy Girl ! Je serai Capitaine Cabret ! Moi je serai le garçon le plus fort du monde ! Maintenant, on va pouvoir faire plein de trucs gentils et aider les gens ! Attendez un peu ! On ne peut pas tous être des gentils ! Quelqu'un doit faire le méchant de l'histoire ! Le quoi ? Vous savez, il faut un super méchant ! Oh ! Eddy, je peux être le super méchant ? Ok, Fraise, c'est toi ! Moi aussi j'ai de les gens, d'accord ? Non ! Toi, tu vas tenter de conquérir le monde ! Le monde entier ? Tu vas peut-être commencer par le petit royaume et nous, on va essayer de t'en empêcher ! D'accord ! Je serai la reine des glaces ! La reine des glaces à la fraise ! La crème des glaces à la fraise ! La reine des glaces ! Oh, pas la crème ! Oh ! Les super méchants ont toujours un gang avec eux ! On peut être ton gang ! Alors, ce sera Elfman et Fairy Girl qui affrontent la reine des glaces et son gang ! Les gentils gagnent toujours ! Les méchants vont gagner cette fois ! Non ! Ce seront les gentils qui vont gagner ! Ah mon Elfmobile ! Viens, Fairy Girl ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Reine des glaces ! D'accord, Fairy Girl ! Au revoir ! Comme je suis la reine des glaces, peut-être que je devrais faire un truc un peu froid ! Chuuu ! Qu'est-ce qu'il veut faire ? Oui, c'est parce que je suis la reine des glaces, vous comprenez ? Désolée ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il fait froid ? Effectivement ! Alors que nous sommes en plein cœur de l'été, c'est étrange ! C'est même très très étrange ! Oh ! Il fait froid d'un coup, tu trouves pas ? Je te parie que la reine des glaces est encore derrière tout ça ! C'est sûr ! Demi-tour, on file à l'Elfe Cave ! C'est la maison de Gaston, pas vrai ? Oui, mais aujourd'hui, ce sera l'Elfe Cave ! Et là, c'est mon ordinateur elfe ! Je l'ai inventé moi-même, tu sais ! Mais c'est juste une boîte en carton ! Ah ! C'est ce que je pensais ! C'est bien la reine des glaces à la fraise qui a causé cette vague de froid exprès ! Mais comment tu peux le savoir ? Il n'y a rien sur ton écran ! On fait semblant ! Tu te souviens, Oli ? Oh ! C'est vrai ! L'ordinateur ne marche pas pour de vrai ! Ce serait complètement dingue ! C'est moi, la reine des glaces ! Comment tu vas, Elf Boy ? Elf Man ! Et comment tu as fait ça ? Cet ordinateur, c'est juste une boîte en carton ! Je peux faire tout ce que je veux ! La vague de froid, c'était moi, vous savez ! Ah ! Il ne fait pas si froid que ça, moi, je trouve ! Non ! La preuve, on me porte même pas de gants ! Oh ! C'est vrai ! Je peux faire plus froid si ça vous fait plaisir ! Tu peux y aller ! Tu n'arrêteras jamais Elf Man et Fairy Girl ! Oh ! Ça, c'est ce qu'on va voir, les gars ! Ben ! On passe à table ! Il faut que j'y aille ! Il y a de la pizza à manger ! De la pizza ? Est-ce qu'on peut venir nous aussi ? On peut dire ! Euh... D'accord ! Vous pouvez venir pour la pizza ! Oh ! Te voilà ! Je commençais à m'inquiéter avec ce temps tout détraqué ! Maman, est-ce que tu es d'accord pour que mes copains mangent avec nous ? Oui, pas de problème ! On est des super-héros ! Et des super-méchants ! C'est mignon ! Qui veut de la pizza ? Moi, s'il vous plaît ! On ne reste pas très longtemps ! Je dois aller conquérir l'univers ! Eh ! Belle et moi, on doit sauver le monde ! Oh ! Chouette ! Vous devez reprendre des forces, alors ! Quelle est la meilleure façon de conquérir le monde ? Tu es la reine des glaces à la fraise ! Tu peux faire neiger si tu veux ! C'est vrai ! Je le ferai peut-être ! Merci Fairy Girl ! En route ! Il est temps de reprendre le jeu ! On retourne à notre cachette secrète nous ! Comme nous ! Au revoir ! Au revoir ! Ok ! Je vais faire tomber la neige maintenant ! Des flocons ! Des flocons ! Des flocons ! Des flocons ! Quoi ? De la neige maintenant ? Au mois de juillet ? Oh ! Mais ça devient complètement absurde ! Vieille elfe sage ! Vieille elfe sage ! Il faut que je vous montre quelque chose ! Hein ? Quoi donc ? Venez avec moi ! Venez ! Je vous emmène ! Est-ce que c'est encore loin ? Je suis obligorifié ! On est arrivés ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable ! Où sommes-nous ? On est exactement sur la frontière du petit royaume ! Et la neige s'arrête en plein dessus ! Regardez ! Des flocons ! Plus de flocons ! Des flocons ! Plus de flocons ! Des flocons ! Oui, merci madame elfe ! On a bien compris l'idée ! Plus de flocons ! La question c'est de savoir ce qui cause cette drôle de neige ! C'est la magie ! La magie ! Et je mettrai ma barbacoupée que Nounou Prune est derrière tout ça ! Nounou Prune ! Arrêtez immédiatement de faire ce que vous faites ! Quoi ? De retirer le linge ? Non ! Les flocons ! Mais je n'y suis pour rien ! Bon, voyons Nounou Prune ! Tout est toujours de votre faute ! Non ! C'est vrai qu'en général c'est ma faute, mais pas aujourd'hui ! Dans ce cas, qui peut bien être le responsable ? Peut-être que c'est un super méchant ! Bon, enfin ! Ne soyez pas ridicule, Nounou Prune ! En quoi est-ce ridicule, hein ? Parce que les super méchants n'existent pas en vrai ! Qu'en est-il des super héros ? Eh bien, eux non plus n'existent pas ! C'est du domaine de l'imaginaire ! Alors c'est quoi, ça ? C'est un signal pour super héros ! Dans le ciel ! Allons voir d'où vient cet étrange signal ! Maintenant, quand les gens auront besoin d'aide, ils sauront où trouver l'elfe cave ! C'est vrai Ben ! Tu crois que des gens vont venir nous demander de l'aide ? En vrai, non ! C'est seulement un jeu ! Dans la réalité, personne ne va venir frapper à la porte ! Bonjour ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est mon père ! Quelqu'un est là ? Ce ne serait pas la maison de Gaston ? Peut-être qu'un super héros vit aussi ici ! Alors ça, c'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de toute ma vie ! Salut ! Nous c'est Elfman et Fairy Girl ! On est des super héros ! Vous voyez, je vous l'avais dit ! Elfman ? Qui est Elfman ? Peut-on entrer chez vous ? Non ! Nos identités secrètes doivent absolument rester ! Secrètes ! Vous pouvez nous aider ? L'intégralité du petit royaume est recouvert de neige ! Oui ! C'est l'œuvre de la reine des glaces ! C'est une... une super méchante ! Vous voyez ? Une super méchante ! Oui, oui, oui ! Bon, j'ai compris ! Confiez votre problème à Elfman et Fairy Girl ! On s'occupe de tout ! Merci beaucoup, Elfboy ! Elfman ! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige ! Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige ! On a froid, nous aussi ! Je sais ! Je me gêne le derrière, moi, assise sur le trône de glace ! Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ? C'est trop tard, maintenant ! Je suis la reine des glaces à la fraise ! Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages ! On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter ! Euh... dans Saint-Jean ? Wow ! Un palais géant tout en glace ! Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe Cap, tu sais ! Non, pas du tout ! Elle fait la maligne, c'est tout ! Hé ! Pas si vite, reine des glaces à la fraise ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elfboy ? Elfman ! Je suis venu pour t'arrêter ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Je suis la reine des glaces ! Qu'est-ce que c'est froid ! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nonon Prune et le vieil Elfe Sage ! Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige ! Oups ! C'est vrai ? Bah oui ! On va avoir des ennuis ? Je ne crois pas qu'on sera punis, non ! Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite ! D'accord ! Est-ce que j'ai gagné ? Non ! Les gentils ont gagné ! C'est pas juste ! Vous êtes pris dans la glace ! Ok ! Vous avez gagné ! Hourra ! Ouf ! C'est fini ! Je peux quitter ce trône de glace de malheur ! C'est que je me gelais le derrière moi ! Oh ! Quel bonheur ! Le soleil est de retour ! Oui ! Et le petit royaume est sauvé ! Tout ça grâce à Elfman et Fairy Girl ! Si seulement on connaissait leur identité secrète ! Mais on ne saura jamais qui c'était !